Les compétences associées au numérique Oui, en effet, aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner sans avoir des compétences associées au numérique. Mais la question qui se pose, comment définir et comment transmettre ces compétences ? S'agit-il juste de maîtriser les usages, de maîtriser plutôt ce qui touche aux effets de ces usages, du côté de la gestion de son identité, la manière d'apprendre, de vérifier la qualité de l'information dont on est en train de consulter, ou bien plutôt de trouver une autre modalité, comment être citoyen engagé avec les effets du numérique à la fois sur la société et sur la production du savoir et son partage. Ce qu'il faut enseigner, à mon avis, ce sont la raison computationnelle et la pensée algorithmique à la fois dans leur histoire et surtout dans leurs applications, les développements actuels qui sont associés à ce qu'on appelle aujourd'hui la société algorithmique, que ce soit pour mieux comprendre les enjeux qui sont ceux des moteurs de recommandation, la manière dont on projette l'identité et surtout les formes d'engagement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021